bonjour et bienvenue donc on va parler carton je vais pas faire des cartons pas tout de suite pas encore c'est plus des cartons qu'il faudrait que je fasse des pièces voir des semis voilà non donc ça va parler carton on va parler gain de poids parce que j'ai je voudrais gagner un peu de poids sur le vélo cargo j'ai un peu donc je vais faire comme tout ce qui est tout ce qui est vélo de gamme c'est à dire on va passer par le composite le composite c'est quoi c'est de la résine avec un support ou pas de support donc avec de la fibre de verre ou de la fibre de carbone donc là en l'occurrence on va partir sur la fibre de verre et la base de travail ça va être du carton justement donc je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là à faire une plaque de stratifié de carton qui est solide il y a encore des petits défauts qu'il faut que j'améliore mais qui commence à correspondre à ce que je recherche c'est à dire solidité et poids faible point voilà allez je vous montre comment j'en suis arrivé là joli hein mais c'est pas top ça il faut mieux faire allez alors pour faire ça il faut un carton là c'est de la double cannelure j'ai fait des trous régulièrement c'est pour que les deux côtés la résine viennent se coller il faut un rowing ça c'est du 500 grammes c'est du balèze c'est voilà et déjà tout découpé avec les encoches pour faire les plis et tout ça et il faut de la résine alors ça c'est de la résine époxy donc là j'ai un peu de temps de travail devant moi c'est la résine avec laquelle j'avais fait la table il y a quelques années il m'en reste plein puis des tables j'ai pas envie d'en faire d'autres et c'est de la résine avec laquelle on peut aussi faire de la fibre de carbone donc on peut faire de la fibre de verre qui peut le plus peu le moins je pense que ça devrait avoir un rendu assez sympa donc maintenant faut faire ça bien donc je suis protégé un j'ai dégorgé la blouse et puis je vais certainement je vais mettre un truc sur mon pif parce que ça pue allez on va faire ça allez je vous rassure je sais pas du tout comment il faut faire je vais déjà imprégné le carton puis je vais mettre un peu de temps Sous-titrage ST' 501 ... 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 Ce n'était pas la meilleure idée de l'année, vous voyez là, je ne sais pas si on voit bien. En fait, le carton n'était pas du tout imprégné de résine. Je pensais que c'était rentré dedans, que ça avait durci le carton. Non, ça a durci que les faces extérieures, pas les alvéoles. Donc, hormis dans les bouts où effectivement, la résine elle a rentré, ça reste devenu tout mou. Donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Je pense qu'il faut faire couler de la résine à l'intérieur, ou le faire tremper. Et après, je ne veux pas qu'il soit rempli de résine, parce que sinon, le problème c'est que c'est lourd. Donc, on va arrêter là sur ce test-là. On va sécher, puis je vais essayer de se trouver un autre process. Je ne sais pas si je peux sauver ça. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. C'est une bonne idée, ça en est une bonne idée. Pour l'intérieur, c'est nickel. Pour l'extérieur, c'est comme l'agglo. Donc, avec le premier test, on savait comment il ne fallait pas mettre le rovin sur le carton. Maintenant, je sais mettre le rovin sur le carton. Mais il faut que j'apprenne le carton. Donc, voilà. Pour que je trouve, il faut réfléchir à cette méthode. Je ne sais pas trop comment. Donc, c'est pour ça que pour l'instant, on va en rester là. C'est sûr que celui-là, il est tellement saturé de résine qu'il était étanche. Peut-être que c'est la solution de saturer. Saturer le résine plusieurs fois, pour que ça rentre dedans. À suivre. Voilà. Donc, sinon, ça, ce n'est pas lourd. C'est beaucoup moins lourd que de l'alu. C'est ce que j'ai oublié tout à l'heure. Ça, en plus, c'est déjà moins lourd que ça. Ah non. Il ne faut pas quand même. Pareil. Bref. Donc, la balance dit que ça fait 620 grammes. Je crois que c'est une fausse que ça. Je ne me souviens plus de ce que j'ai dit. 628, oui. Voilà. Donc, ça, ça se tient. En plus, il est humide. On sait que peut-être qu'il faudrait couler de la résine à l'intérieur. Ça serait bien. Voilà. Donc, comme je disais, on va s'arrêter là-dessus. Parce que je ne vais pas perdre de passer plus de temps, pour l'instant, à faire des tests. Donc, voilà. Donc, si ça vous a plu, si ça vous a diverti, si vous aimez le stratifier, vous pouvez me laisser un petit pouce. Vous n'oubliez pas de me laisser un commentaire, de faire circuler sur les réseaux sociaux et de vous abonner à ma chaîne. Ce n'est pas déjà fait. Et pour tous ceux qui veulent me joindre, tous les liens sont en dessous dans la description. Il faut dérouler le menu. Allez, au revoir. À la prochaine. Allez, couteau. Merci. C'est parti.